bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques science aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo quelques vidéos donc en sciences évidateurs ce thème numéro 2 les enjeux contemporains de la planète et là on va vraiment rentrer dans le thème puisque on va parler tout simplement de exploitation du sable par les humains alors pourquoi je prends l'exemple du sable et pas d'autre chose c'est parce que mine de rien le sable je sais pas si vous êtes au courant mais c'est un peu présent partout c'est à dire que vous regardez des verres de voitures des verres de lunettes des vitres et tout plein d'autres choses en passent par exemple un bâtiment comme un hôpital ou plein d'autres choses mine de rien ça a été fait avec du sable ok et donc mine de rien le sable c'est quand même une ressource qui est importante pour l'être humain c'est une ressource qui est plus ou moins indispensable aujourd'hui c'est à dire qu'aujourd'hui bah clairement ce n'est pas de sable il y a certaines choses qu'on ne pourrait pas construire notamment des hôpitaux voilà voilà les hôpitaux oui ça paraît surprenant mais oui il faut du sable pour faire un hôpital voilà il en faut 3000 tonnes à peu près je vous donne les chiffres pour faire un hôpital pour faire une autoroute c'est la même chose il en faut à peu près donc 1500 tonnes un truc comme ça ok enfin il en faut 3000 tonnes également ok voilà voilà 30 minutes plutôt précisément après donc pour faire également les centrales nucléaires là il en faut 12 millions de tonnes et donc sur un hôpital oui comme je le disais c'est 3000 ok bravo donc en tout cas 1000 de rien ça représente pas mal de quantité de sable juste pour faire cette infrastructure mais malheureusement bah le sable je ne sais pas si vous êtes au courant mais c'est une ressource qui va venir à manquer parce que le sable c'est un peu comme le p3 c'est pas une ressource non plus qui se renouvelle à l'infini malheureusement l'échelle de ton de vie humain c'est une ressource qui est épuisable et là vu comment on l'utilise et bah malheureusement c'est une ressource qui va tendre à diminuer juste pour vous donner un chiffre donc je vais peut-être vous afficher le document si j'arrive à l'afficher donc le sable mine de rien aujourd'hui il ya des pays qui sont obligés de tout simplement le demander donc qu'ils sont obligés tout simplement de l'emporter ok bravo ils sont obligés d'emporter de d'autres pays le sable et donc comme ça bah le sable il vient de deux pays sauf que malheureusement ok le sable il vient de deux pays notamment comme la chine et donc au mèkong plus précisément et donc dans cet endroit au mèkong le sable il faut savoir qu'il se renouer par 20 millions chaque année ok voilà voilà or l'humain en utilise 50 millions par année donc vous imaginez bien il y en a plus que 20 millions en réalité c'est à dire aujourd'hui mais vous imaginez bien que si on continue à utiliser autant de sable dans le futur et bah vous imaginez bien qu'on risque d'avoir une peignerie de sable bah oui parce que si ça se renouvelle par 20 millions et on utilise 50 et bah clairement il va avoir une peignerie un jour ok parce qu'il n'y aura plus assez de sable pour les utilisations qu'il faut faire ok voilà voilà et donc mine de rien bah le sable ok vous dites oui va peut-être avoir peignerie de sable c'est sympa on s'en fout après tout on peut ne plus fabriquer nos objets sauf que d'un point de vue environnemental ça risque d'être catastrophique pour une simple bonne raison c'est que au niveau du sable donc de cet édiment là que le sable il va se passer il se passe de phénomènes normaux c'est à dire on a des phénomènes d'accréation ok voilà donc les phénomènes d'accréation c'est quand justement vous avez la roche sédimentaire qui va se former ok voilà c'est la formation de roche sédimentaire et en revanche donc on a l'érosion ok et là ce qui se passe actuellement donc sur le mekong c'est que depuis entre 1973 et 2014 vous affichez fiche je vous affiche tout simplement les chiffres et ben entre 1973 et 2014 on a on a tout simplement une augmentation de l'érosion c'est à dire une augmentation d'érosion au niveau bas qu'on peut le constater tout simplement des côtes ok voilà on a une augmentation d'érosion donc c'est à dire que clairement bah si on fait rien bah qui dit augmentation d'érosion qui dit malheureusement et bah plus d'inondations et oui parce que bah l'érosion c'est quand la roche enfin c'est quand tout simplement tous les mains les morceaux de roche qui ont été perdus sont transportés et donc bah le niveau de mer ou d'océan ou de rivière en tout cas le niveau en eau augmente et après bah il suffit qu'il pleuve un petit peu ça y est c'est la merde parce que du coup et bah comme ça il ya des inondations qui se provoquent voilà je prends toujours l'exemple du bangladesh pour illustrer ça mais donc le bangladesh qui a quand même qui subit des érosions assez régulièrement ok voilà vous et bah avec le réchauffement climatique si cela vient à continuer à augmenter si les températures continuent d'augmenter et bah on va avoir une augmentation comme ça de l'érosion ok voilà vous et donc si augmentation de l'érosion plus réchauffement climatique si c'est couplé ensemble de ce cas là et bah simplement le niveau de la de l'eau va augmenter ok et si le niveau de l'eau augmente et bah après ça fait qu'on a des territoires inondés comme au bangladesh c'est un peu ce qui passe parce que dès qu'ils pleurent un petit peu au bangladesh sur certains territoires notamment ceux qui sont situés au bord de mer mais pas plus si vous regardez quelques images et bah ils sont inondés tout de suite ok voilà vous et c'est pour ça que dans quelques années là mais même on le voit tout de suite aujourd'hui mais dans quelques années ça sera encore plus visible on risque d'avoir ce qu'on appelle des réfugiés climatiques vous allez dire c'est quoi ce terme bah oui mais c'est un terme touristique qui vient d'apparaître ça vient d'apparaître d'une certaine fin 2019 et ça désigne en fait le fait que tout simplement des gens sont obligés de quitter un pays pour aller vers le pays parce que tout simplement ils sont menacés par une menace climatique ici par exemple une inondation ok et donc c'est pour cela que mine de rien le savent l'utilisation de ceux de ces sédiments il doit être quand même régulé parce que sinon bah si on continue comme ça augmentation de l'érosion et donc on va également avoir d'emploi vidéo politique une augmentation de réfugiés climatiques et si en plus on en croit les chiffres là de pas l'OMS mais si on en croit tout simplement les prévisions qui sont faites au niveau de la population mondiale ne serait ce qu'en 2022 et bah normalement elles devraient monter à 8 millions d'habitants ok voilà voilà et si on écoute encore les chiffres toujours vers 2050 on risque d'augmenter à 9 millions et demi ok et vers 2100 on sera 11 millions donc vous imaginez bien que clairement 11 millions à tenir sur des surfaces de plus en plus petites parce que c'est clairement ça qui risque de se passer et bah ça risque d'être très compliqué vous voyez parce que oui forcément bah qui dit terrain inondé qui dit également terrain bah qui sont plus fertiles bah oui logique et donc qui dit moins de terrain fertile qui dit moins de nourriture produite c'est logique aussi et donc c'est pour ça aussi que mine derrière préparez vous un phénomène de façon ça commence déjà dans certains pays mais préparez vous un phénomène aussi qui va arriver c'est que l'on risque de manger de plus en plus de nourriture synthétique et oui c'est logique parce que bah si on a moins de ressources et bah ça va commencer à se faire rare donc de manger de la vraie nourriture voilà de la vraie viande des vrais haricots ça commence à se faire rare tout ça et donc on sera obligé de manger de la nourriture synthétique de toute façon les scientifiques là actuellement ils sont en train plus ou moins tester ce genre de choses hein voir un steak enfin comment faire un steak tout simplement synthétique ou encore faire de la viande synthétique vous voyez donc c'est des choses qui vont venir petit à petit si malheureusement nos habitudes ne changent voilà alors bon il y en a certains ça va pas déranger mais je pense que on est tous d'accord pour dire que quand même ce serait beaucoup mieux de manger une belle entrecôte basique simple fait normalement plutôt que manger une entrecôte synthétique qui risque pas d'avoir le même goût voilà alors mine de rien pour terminer cette vidéo il existe tout même quelques solutions pour limiter l'utilisation du sable qui est une ressource qui va venir à manquer et qui risque de faire des dégâts par la suite si il en manque par exemple au niveau du béton on peut très clairement faire du recyclage c'est à dire que au niveau du béton on peut réutiliser le béton qui n'a pas été utilisé pour de construction ok voilà voilà ou encore au niveau de sablement des sédiments on peut réaliser un barrage qui va en fait les retenir et donc ça va retenir la quantité de sédiments qui va tomber et donc comme ça ça permet de les préserver ses sédiments ok voilà c'est un peu ce qui se passe par exemple aux états unis vous avez clairement un barrage qui permet de retenir les sédiments et ça permet que tout simplement ils ne tombent pas et ils ne fassent pas n'importe quoi ok voilà voilà et du coup comme les sédiments ils sont retenus dans par ce barrage ça permet comme ça de limiter les inondations sur cette zone ok voilà voilà donc sur ce c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu si cette petite vidéo t'a plu n'hésitera pas à la liker commenter et voilà en mathématiques et en science